Donc qu'est-ce que Golden Farm ? Alors Golden Farm tout d'abord, vous voyez, principal, c'est effectivement un jeu avec retrait d'argent, des gains stables, avec un programme en plus d'affiliation. Ce que je peux vous en dire, c'est très simple, c'est un jeu où effectivement, on gagne de l'argent en achetant des oiseaux, les oiseaux pondent des œufs, les œufs, on les revend, et la suite à la vente de ces œufs, on gagne de l'argent qui est dispatché de deux manières. Il y a 70% du gain qui sert à la recharge du compte, et 30% du gain qui permet de retirer des fonds. Donc ici, on retire véritablement de l'argent. Pour comprendre ce qu'est ce jeu, vous voyez, le prix des oiseaux commence à partir de 150 pièces. Il faut savoir qu'à l'inscription, le jeu vous offre un oiseau plus 300 pièces, ce qui donne déjà un bon départ pour pouvoir commencer à jouer sans investir le moindre centime d'euros. Donc le prix des oiseaux commence avec 150 pièces d'argent. C'est un système automatique de collecte des œufs. Ramasser les œufs sans perte ni restriction à temps. Ramasser les œufs comme bon vous semble, même une fois par heure, même une fois par jour ou une fois par mois. Peu importe, les œufs ne disparaissent pas et ne sont pas pourris. C'est ça qui est important. Même si on n'a pas le temps, si on n'a pas envie de se connecter tous les jours, il faut savoir que les oiseaux continuent à pondre tout le temps. Même quand on dort la nuit, ça continue à pondre. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, les œufs ne pourrissent pas. Donc c'est vraiment un revenu passif. Ça travaille tout seul. Donc en fait, c'est un marché qui est bien organisé, qui permet d'échanger des œufs contre des pièces d'argent immédiatement. Un maximum de gains rapides d'argent dans votre portefeuille. Portefeuille électronique, bien entendu. Donc au cours du jeu, il y a de nouveaux blocs qui sont ajoutés, mais ça c'est plus tard quand on arrive à un certain niveau au niveau du jeu. Et ça là, moi je n'en suis pas encore là. Donc, le projet a sa propre monnaie, or et argent. Il y a deux types d'argent, comme je vous l'expliquais. L'argent pour les achats et l'argent pour le retrait. L'argent pour les achats, l'argent pour le retrait. Pour les achats en argent, on peut soit réinvestir, ou alors, si on va aller plus vite, on peut aussi acheter directement avec de l'argent réel. Mais ça, on verra ça une autre fois. Là, pour l'instant, je vous explique simplement qu'est-ce que ce jeu. Et ensuite, pour le retrait, également, on peut en faire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ici. On peut retirer de l'argent réel. Donc, pour acheter des oiseaux, on peut reconstituer le solde pour les achats dont on a besoin. C'est-à-dire, ici, acheter des oiseaux. Je vais vous montrer. Ensuite, une fois qu'on a reconstitué le compte, on va dans magasin d'oiseaux. Voilà, et ainsi de suite, pour acheter les oiseaux qu'on souhaite. Toujours ici. Après avoir reconstitué le compte, donc on va dans magasin. Ça, ça, je viens de vous le dire. Juste après l'achat d'oiseaux, on reçoit automatiquement les oeufs. Donc, c'est-à-dire qu'on les reçoit dans l'entrepôt. Ensuite, on peut voir dans l'entrepôt et on peut les collecter et les revendre, ici. Ce n'est pas très compliqué. On a un bonus quotidien. En cliquant ici, qui nous donne toutes les 24 heures, un bonus. Ça va de 10 à 100 pièces. Là, pour l'instant, vous voyez, il me reste encore 1h49. Donc là, je ne peux pas retirer mon bonus. Bref, donc je vous explique. Voilà, vous voyez, je vous montre. Pour acheter des oiseaux, c'est très simple. Vous avez plusieurs oiseaux. Vert, jaune, marron, bleu, rouge et le bird. Chaque oiseau coûte une certaine somme d'argent. Chaque oiseau a une certaine productivité. Donc, il n'y a rien de compliqué. Dans l'entrepôt, on récolte les oeufs. Donc, une fois, vous voyez, par exemple, moi, j'ai 37 oiseaux verts, 34 jaunes, 19 marrons et 2 bleus. Et pour l'instant, je n'ai pas encore le rouge et le bird. Donc, mes oiseaux, moi, pendant que je ne suis pas là, ils travaillent tout seuls. Je vais regarder. Donc, dans mon entrepôt, combien d'oeufs ils m'ont pondu ? Je clique sur entrepôt. Voilà. Voilà les oeufs de mes oiseaux. Alors que mon ordinateur est éteint et que moi, je suis partie au travail. Pas compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on clique ici sur collecter. Voilà. Je collecte. Vous voyez, il me dit... Oh, là, je suis revenue en anglais. Ce n'est pas grave. Je fais clic droit. Traduire. Voilà. Et je reviens en français. Donc, on me dit que j'ai récolté tous mes oeufs avec succès. Ben, c'est parfait. Donc, puisque j'ai récolté tous mes oeufs, je vais maintenant ici, puisqu'ils sont là. Voilà mes oeufs, ceux qu'ils m'ont donné en pièces d'argent. En sachant qu'une pièce d'argent égale 100 oeufs. Donc, ce que je fais, c'est que je les vends. Je clique sur Vendre. Vendre. Et vous voyez là, regardez, là, en haut, j'ai une certaine somme. Là et là. Et en vendant, vous allez voir que cette somme-là, elle va bouger. Voilà. Pourquoi ? Parce que mon argent, c'est le nombre de pièces qu'il y avait là. C'est redispatché en 70% et 30%. Voilà. Donc, de là, à partir de là, je peux acheter d'autres oiseaux. Puisque le but étant de réinvestir. D'accord ? Tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans Acheter des oiseaux. Pour ceux qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, je recommence. Hop. Je traduis en français. J'ai une certaine somme. Je décide d'acheter des oiseaux. J'achète. Je clique. Donc là, je sais que j'ai 143 000 pièces. 806,38. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec 143 000 pièces ? Eh bien, je peux acheter, par exemple, je peux acheter un bleu. Parce que là, j'ai 37 000. Donc, je décide d'acheter un bleu qui va me donner 1430 oeufs par heure. Voilà. Mais il m'en reste encore. Donc, j'en achète d'autres. Le but étant d'investir un maximum. Parce qu'au plus, j'ai d'oiseaux. Et au plus, j'ai de pièces. Forcément. Je continue. Il me reste encore. 68 000. Voilà. Là, vous voyez, si je clique sur celui-ci. Red. Il me dit que je n'ai pas assez. C'est normal. Puisqu'il y a beaucoup plus de pièces pour celui-là. Donc, j'en achète encore. Voilà. Et je continue. Et j'achète encore. Hop. Là, il me reste 31 000. 31 000. Donc, là, je ne peux plus. Donc, maintenant, je passe ici. 7 500. Il me reste encore 23 000. Donc, je continue. Tant que je peux acheter, j'achète. Ce qui me permet d'investir sans avancer d'argent. On est bien d'accord. Là, je n'ai pas mis. Je n'ai pas rechargé mon compte avec ma carte bancaire. C'est ce que mes oeufs ont pondu. Donc, là, je suis à 1306 et à 738. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est le jeu. Voilà. Après, vous avez la possibilité. Et ça, moi, je vous le recommande vivement. De faire des parrainages dans mes recommandations. Parce qu'avec les recommandations, les personnes que vous avez en filleule, vous, le jeu, vous récompense avec 250 pièces. Donc, vous allez me dire, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais 250 pièces, ça vous permet déjà d'acheter un oiseau. Et mine de rien, un oiseau vert. Un oiseau vert, 5 par heure. 5 fois 24. Vous voyez le nombre d'oeufs. Donc, au début, c'est vrai que ça peut paraître lent à mettre en place. Mais au plus, vous avez des parrainages. Au plus, vous montez vite. Après, il faut un peu de patience. C'est sûr. Voilà. Donc, en gros. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très sérieux. Mine de rien, ça prend moins de 5 minutes par jour. Et on gagne de l'argent. Ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on fait pour retirer ces fonds, pour les mettre sur un portefeuille électronique. Voilà. J'espère avoir été clair. Je vous mettrai le lien du parrainage au-dessous de la vidéo pour pouvoir y accéder. Et puis, je vous souhaite de vous amuser tout comme moi et de commencer à récolter. Pour les suspicieux, je vais vous montrer simplement pour retirer des fonds. Ici. Voilà. Vous voyez. Donc, vous avez toutes les sortes de modes de paiement. Voilà. Vous voyez. Moi, personnellement, j'utilise Payart. Voilà. Après, il y a plein de choses encore à voir. Mais je ne peux pas tout mettre sur la vidéo parce que sinon, ça va faire trop d'un coup. Voilà. Donc, prochaine vidéo, je vous explique comment faire pour retirer l'argent, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Vous allez bien ? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un transfert d'argent de payeur vers un compte bancaire par l'intermédiaire d'une plateforme d'échange. Je vais donc sur mon compte Golden Farm. Je clique sur « Retirer des fonds ». Je clique sur « Payeur ». Pour le détail des retraits, j'ai déjà fait une vidéo. Je vous laisse la regarder. Une fois que j'ai fait mes retraits, j'ai donc mon argent sur mon compte Payeur. Je vais donc me connecter sur ma plateforme d'échange « Changer for you ». Je sélectionne « Transfer » à partir de Payeur en euros, puisque moi, j'habite en France, donc c'est ce qui m'intéresse. Et transférer à « CEPA », puisque le CEPA, c'est directement sur le compte en banque. Et je sélectionne « Euro », bien entendu, aussi. Comme j'ai 95 euros sur mon compte Payeur, je décide de mettre 90. Je fais « Entrer », voilà. Et vous voyez, sur mon compte CEPA, je vais avoir 83,65 euros. Et je clique sur « Commencer ». Donc, mon temps à transférer, 90 euros. La plateforme « Changer for you » m'indique qu'ils vont recevoir de la part de mon compte Payeur 90 euros. Comme toute plateforme où l'argent circule, bien entendu, il y a des frais. Donc, pour 90 euros, il y a 5,85 euros, qui correspond à des frais de 6,5%. Pour les frais d'envoi CEPA, il y en a aussi, donc 50 centimes d'euros. Et donc, en taxe totale, 6,35 euros. Donc, pour 90 euros, je vais recevoir 83,65 euros. Donc, récapitulatif, « Envoi de Payeur », « Envoi à CEPA », « Mon nom », « Mon prénom », « Pourquoi » et je clique sur « Continuer ». Je vais être dirigé vers le paiement. Je fais clic droit pour traduire en français, parce que je ne comprends pas l'anglais. Et il me demande de choisir l'option pour la commande. Je clique sur « Payeur », « OK », « Total » et je confirme. Je me connecte sur mon compte Payeur. J'ai donc 95,70 euros, comme on l'a vu tout à l'heure, sur mon compte. Et je vais faire un transfert directement de 90. Je clique sur « Confirme ». « Total » et vous voyez « En attente ». Je revérifie sur mon compte Payeur. Je vois qu'il ne me reste plus que 4,83 euros. Ce qui signifie donc que le transfert a bien été effectué. Tout à l'heure, il était noté « En attente ». Et là, il est noté « Approuvé ». Sur mon compte en banque, et il est bien noté, en date du 15 octobre, virement « En votre faveur, Changer for You », montant de 83,65 euros. Comme quoi, vous voyez, on peut vraiment récupérer de l'argent à partir du jeu Golden Farm. Et se le faire virer sur son compte en banque.